salut à tous c'est ricardo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour démarrer ou de recommencer un concept recommencer enfin plutôt reprendre un concept qu'on faisait en 2017 un peu en 2018 aussi j'étais en 6e quand je le faisais mais j'ai dû faire cinq épisodes à peu près je sais plus combien j'en ai fait précisément où j'essayais de m'expliquer des trucs simplement c'était un peu nul c'était une lâcher il y a même un épisode où j'ai fait n'importe quoi je vous conseille de pas aller voir je crois que c'était tout n'importe quoi un peu peut-être un épisode qui était potable mais sinon les gars prince pardon c'était prince il jouait avec mon paquet de mouchoirs qui était par terre j'ai d'ailleurs oublié qui était par terre ce paquet de mouchoirs qu'est ce qu'il foutait par terre j'en sais rien et c'est pas ça la question on va répondre à une question à des questions en fait répondre à des questions que je me pose et que peut-être vous vous posez aussi un c'est surtout ceux qui sont amateurs de foot plutôt ou ceux qui s'y connaissent au foot ceux qui ceux qui aiment le foot se pose peut-être cette question surtout les français et en fait la question aujourd'hui que je vais vous poser et on va essayer d'y répondre bien évidemment pourquoi les clubs français sont-ils devenus aussi aussi pourris en coupe d'europe en sont-ils devenus aussi nuls en coupe d'europe donc ligue des champions ligue europa confondu les gars on va faire des comparaisons d'abord on va expliquer pourquoi les clubs français sont devenus nuls à ma façon je vais l'expliquer en fin de vidéo mais d'abord on va aller voir les statistiques de match et de dernière saison donc on va comment alors bon cette saison là elle ne compte pas mais cette vidéo j'ai envie de je me suis posé cette question je me dis pourquoi je me pose cette question d'abord je me suis posé cette question car cette semaine bah il y avait le début de la ligue des champions de europa league donc cinq clubs français sont engagés en coupe d'europe trois en ligue des champions et deux en ligue europa bon la ligue europa c'est en dessous de la ligue des champions c'est au dessus donc en ligue des champions il ya le psg l'om et rennes et en ligue europa ya nice et lille alors dans ces dans ces deux compétitions en première journée le les statistiques c'est trois défaites un match nul deux non un match nul et une victoire alors les des perdus ce qu'ont perdu c'est le psg et l'om en ligue des champions et en ligue europa nisc a perdu voilà le match nul c'est rennes voilà et en ligue des champions et puis en ligue europa l'île a gagné tout à l'heure contre le sparta prague alors du coup les résultats va vous le dire en ligue des champions le psg a perdu face à manchester united 2 1 l'om a perdu contre olympiakos 1 0 rennes a fait match nul 1 1 contre krasnodar voilà superbe match de rennes j'ai bien aimé là et puis en ligue europa la défaite de nice 6 2 contre l'everkusen 6 2 tout à l'heure et là ce soir lille a gagné 4 1 face au sparta prague lille qui a sauvé les meubles en termes de victoire lille qui a donné la camine victoire quand même il ya une victoire quand même c'est pas mal lille qui sauve les meubles pour les clubs français quand même alors maintenant on va aller voir les statistiques des dernières années alors cette année là ne compte pas vu que toute façon s'il ya eu qu'une journée donc ça ne compte pas on va commencer par la saison on va faire les cinq dernières saisons en coupe d'europe pour les clubs français on va commencer par la saison 2015-2016 donc en saison 2015-2016 les gars on va commencer je vais prendre l'ordi et puis on va et puis on va tout simplement on va tout simplement voir tout simplement alors les gars des champions 2015-2016 c'est ici la ligue europa on va voir aussi bien évidemment donc la ligue des champions il y avait deux clubs français qui étaient qui étaient directement qui étaient engagés donc il y avait trois clubs il y avait lyon et le psg en face de poules et monaco en troisième tour préliminaire donc du coup monaco avait gagné un match et monaco avait perdu en en barrage donc monaco n'était pas en poules finalement donc les gars bon le psg je sais très bien le psg était sorti des poules avait fini deuxième donc le pg est allé en huitième de finale cette année là ils avaient le real madrid d'ailleurs et l'olympique lyonnais eux il me semble qu'ils aient éliminé il me semble qu'ils ont fini dernier de leur groupe eux par contre lyon 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 ouais ils ont fini dernier ils avaient un groupe composé du zenith saint pétersbourg de la gantoise et de valence ils ont fini dernier donc voilà déjà une catastrophe bon après la gantoise qui avait fini deuxième ah ouais la gantoise je pensais que c'était valence c'est lyon qui a fini dernier lyon a fini dernier de sa poule donc les gars une catastrophe voilà on voit déjà que les clubs français étaient nuls bon le psg bon le psg ça reste quand même une exception le psg quand même qui voit qu'ils survolent tout voilà mais on parle on se concentre essentiellement sur les autres clubs le psg on sait très bien qu'ils vont faire de grands de choses en poule même si le psg ça bug en huitième la plupart du temps mais le psg quand même est favori et est quand même un des plus grands clubs européens donc je pense que le psg on peut s'en passer on peut s'en passer du psg donc voilà alors les gars on va faire la ligue des champions et la ligue europa les gars la ligue europa on peut pas oublier la ligue europa j'ai fait ouais on va peut-être faire des pauses parce que la ligue europa la ligue europa il y avait trois clubs français il me semble qui étaient qui étaient présents alors les clubs français qui étaient présents il me semble que c'était l'om il y avait l'om laisse monaco du coup qui était qui a été éliminé de la ligue des champions et puis les les autres là et puis il y avait saint etienne et les girondins de bordeaux qui étaient en troisième tour qualificatif pour la ligue des champions et pour la ligue europa pardon donc attends ligue europa ligue europa du coup marseille bon il était déjà qualifié la saint etienne c'était oui bon bah bordeaux il y avait quatre clubs français en europa league donc bordeaux a fini dernier de sa poule marseille s'était qualifié en 16e de finale saint etienne aussi et monaco a fini troisième donc il y avait quand même saint etienne marseille et le psg en ligue des champions qui s'étaient allés en en phase finale et et puis bon bah on va pas aller très loin marseille s'est fait éliminer et saint etienne non saint etienne s'est fait éliminer marseille oui marseille ah oui bon bah marseille saint etienne s'était fait éliminer le psg lui s'est fait éliminer en quart de finale de ligue des champions face à manchester city donc voilà saint etienne s'était fait éliminer par balle et marseille par l'athlétique bilbao bon 2016-2017 je fais une pause donc la saison 2016-2017 il y avait trois clubs en ligue des champions donc il y avait paris lyon monaco et en europa il y avait nice et la sainte etienne donc les gars paris en ligue des champions avait fini deuxième de son groupe derrière arsenal monaco avait fini premier de son groupe devant le leverkusen et tottenham et lyon avait fini troisième de sa poule donc était repêché en 16e de finale d'europa league donc bon on sait tous très bien que ce qui s'est passé après pour ces deux équipes là qui sont qualifiées en huitième en ligue europa la sainte etienne a fini premier de sa poule et bah nice a fini dernier bon nice a fini dernier car il faisait une très grosse saison en ligue 1 il faisait une très très bon début de saison donc du coup il y avait trois qualifiés en face finale 4 du coup avec lyon lyon qui est alors pour la ligue des champions monaco est allé en demi-finale de la ligue des champions qui s'était fait éliminer par la chementus ils avaient éliminé city et borussia dortmund et le pg s'est fait éliminer en huitième contre barcelone ils se sont pris de remontada est ce que j'ai besoin de vous le dire et en ligue europa lyon est allé en demi-finale contre l'ajax ils se sont fait éliminer et la sainte etienne se sont fait éliminer en 16e de finale face à manchester il me semble donc voilà donc c'est en 2007-2018 en ligue des champions il y avait le pg et monaco et en ligue europa il y avait nice marseille et lyon donc en ligue des champions le pg a fini premier tranquillement premier de sa poule devant le bayern munich bon pas besoin de vous expliquer monaco a fini dernier derrière le psich porto et bechitas donc voilà très très mauvaise saison pour monaco en ligue des champions parce qu'en ligue 1 il a quand même fini deuxième voilà et puis en ligue europa très grosse saison des clubs français car nice a fini deuxième derrière rome donc 16e de finale marseille derrière salzbourg donc 16e de finale aussi et lyon derrière l'atalanta bergham donc 16e de finale donc les clubs français ont tous fini deuxième de leur groupe donc les trois clubs étant 16e de finale donc le pg en ligue des champions bon eux ils se sont fait éliminer en 8e par le real madrid et en europa league lyon lyon a perdu en 16e de finale euh face au 16k moscou et euh nice ils ont perdu aussi il me semble euh non pardon non je raconte de la merde c'est nice qui s'est fait l'union en 16e de finale de finale c'est nice qui s'est fait l'union en 16e de finale par locomotive moscou et euh locomotive moscou a éliminé lyon non c'est le 16k moscou qui a éliminé lyon en 8e et bah marseille était allé en finale de l'europa league a perdu 3-0 face à atlético madrid voilà donc c'est en 2018-2019 en ligue des champions il y avait monaco le psg et lyon et en ligue europa il y avait rennes bordeaux et euh l'om donc là c'était euh bah la saison là qu'on a qu'on a évoqué la saison il y avait le plus de clubs français en coupe d'europe en 16 donc euh en ligue des champions le psg bon vous étonnez bien qu'ils sont qualifiés en 8e hein voilà pas besoin de vous dire premier de leur groupe euh devant euh euh qu'ils avaient quand même Liverpool et Napoli lyon a fini 2ème derrière Manchester City donc 8e aussi monaco eux ont fini dernier derrière Bruges oui ils ont fini encore dernier ils ont fait un point il me semble voilà euh euh voilà donc voilà c'est nul hein euh euh et puis en ligue Europa Rennes le seul qualifié ils s'étaient qualifiés euh in extremis en 16ème euh euh derrière le dynamo qu'ils avaient fini 2ème ensuite euh Bordeaux a fini 3ème de son groupe donc éliminé et l'OM catastrophe a fini dernier de sa poule donc voilà euh en faisant 4 points ils avaient fait un match nul contre euh l'Apollo Limassol il me semble non ouais l'Apollo Limassol il me semble hein euh c'était le match nul donc voilà euh euh catastrophe Rennes avait euh en Europa League éliminé le Betis Sevilla en 16ème de finale donc en 8ème ils avaient affronté Arsenal ils avaient gagné 3-1 en match allé et au match retour ils ont perdu 3-0 voilà euh donc éliminé et euh en Ligue des Champions le PSG et Lyon se sont fait éliminer en 8ème Lyon avait perdu 5-1 en match retour contre le Barça et euh bah le PSG s'est pris une remontada voilà contre Manchester United bon la saison 2019-2020 moi la saison que je Prince alors je vais vous montrer ce qu'il est en train de faire donc la saison 2019-2020 la pire saison je trouve en Europa League notamment il y avait euh en Ligue Europa il y avait Saint Etienne et Rennes et en Ligue des Champions il y avait le PSG Lyon et Lille alors en Ligue en Ligue des Champions le PSG bon bah eux ils ont fini premier devant le Real Madrid voilà ils ont pratiquement fait un carton plein euh Lyon eux ont fini deuxième derrière le Hermé Leipzig ils se sont qualifiés en dernière journée et Lille a fini dernier de son groupe euh en faisant qu'un point voilà euh en Ligue Europa Rennes a fini dernier voilà euh et Saint Etienne a fini troisième mais largement éliminé pareil donc c'est une catastrophe en Europa League euh donc voilà et puis bah évidemment Ligue des Champions bah le PSG est allé en finale et Lyon est allé en demi-finale euh contre le Bayern ils ont perdu 3-0 saison en Ligue des Champions par contre voilà on regrette rien donc voilà euh donc pour moi qu'est-ce que je pense des clubs français en Ligue en Coupe d'Europe bah les gars en vrai euh ce que je peux expliquer c'est que je pense qu'ils ne prennent pas euh c'est que enfin la Ligue des Champions c'est juste parce que c'est trop au-dessus je pense pour les clubs français à part pour Paris voilà euh 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 et Lyon à la limite Lyon quand même expérimenté et qui arrive souvent à se qualifier en 8ème sinon euh je pense que c'est trop haut et la Ligue Europa je pense que personne prend cette compétition au sérieux euh on a vu la seconde dernière euh le Rennes Saint-Etienne s'en foutait bon Rennes c'était une saison catastrophique mais Rennes ils ne prenaient pas ça au sérieux je pense euh ils voulaient je pense finir sur le podium de Ligue 1 et à la Ligue des Champions je pense que la Ligue 1 est plus important que l'Europa League pour eux donc je pense qu'ils ne prennent pas l'Europa League au sérieux et la Ligue des Champions je pense que c'est trop au-dessus pour la plupart des clubs français sauf pour le PSG qui normalement se doit de la gagner au bout d'un moment voilà donc les gars je vais vous laisser voilà c'était une explication que je pouvais vous donner je vous laisse salut tu dis salut Prince tu dis salut mon bébé c'est parti